Je vous propose que nous commencions ce troisième webinaire innovant de cette année, sachant que huit sont programmés au total. Ce webinaire est consacré aux nouveaux outils pour aménager les bergeries et les parcs de contention. Ces outils ont été réalisés par un groupe de techniciens issus d'un peu partout en France, technicien de chambre d'agriculture et d'organisation de producteurs. Ces outils sont réunis dans une page web qui s'appelle Equipe Innova. Avec nous pour en parler, Rodolphe Puig de la chambre d'agriculture du Lot. Salut Rodolphe. Bonjour à tous. Et Laurent Solas de la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. Bonjour à tous. Ce matin, dans l'heure qui suit, ce que nous vous proposons, c'est de vous montrer un petit peu comment fonctionnent deux outils. Le premier, c'est celui qui va calculer les surfaces d'air paillé et les longueurs d'auge nécessaires quand on veut aménager ou construire une bergerie. Et le second, ça va être de la 3D, puisque vous savez qu'on a un outil 3D. Donc, pour mettre en évidence et en 3D l'aménagement des bergeries, mais également celui des parcs de contention et à l'issue, d'en appréhender le coût. Voilà. Donc, on va commencer avec toi, Laurent, qui va nous donner un petit peu, lister très rapidement les bonnes questions à se poser lorsqu'on veut construire une berge. Donc, effectivement, quand on a un projet bâtiment, on ne va pas foncer tête baissée pour construire son bâtiment. Il y a un certain nombre de questions à se poser pour pouvoir éviter de faire des bêtises quand on va concevoir notre bâtiment. Bien entendu, il faut penser au confort des animaux, mais il faut aussi penser au confort de ceux qui vont travailler dans le bâtiment. Donc, veiller à ce que les aménagements puissent limiter le port des charges, faciliter la surveillance dans le bâtiment, éviter d'avoir à enjamber les différentes clés et obstacles qui peuvent se présenter dans le bâtiment, voir aménager, concevoir des portes qui permettent de limiter les montées et les descentes de tracteurs, organiser le bâtiment de façon à avoir tout le matériel sous la main, notamment penser à avoir un coin pharmacie dans le bâtiment, un local technique, pour éviter de traverser toute la cour pendant qu'on est en période d'agnolage. Ça peut limiter des pas et puis sauver des agneaux. Éviter de travailler dans une bonne hygiène, la poussière et tout ce qui est qualité de l'eau. Voilà. Donc, ça, c'est une première question, une série de questions à se poser. Ensuite, bien entendu, il faut savoir quelle catégorie d'animaux et à quel stade physiologique seront les brebis qu'on va vouloir héberger dans notre bâtiment. Donc là, c'est ce qui va nous permettre de définir l'outil bâtinovin que Rodolphe va nous présenter tout à l'heure. Et puis, il faut aussi se poser un certain nombre de questions. Comment on va organiser la distribution du fourrage ? Parce qu'entre utiliser un tapis d'alimentation et passer avec un tracteur et une mélangeuse pour distribuer les fourrages, les largeurs de couloirs ne sont pas les mêmes. Voir comment on va faire la distribution des concentrés, notamment sur les agneaux qui sont en finition. savoir si on met des nourrisseurs dans le milieu des cases avec une chaîne d'alimentation, comment on va réaliser le paillage, le curage, et puis comment on va organiser notre bergerie au moment de l'agnolage, où on va positionner nos cases d'agnolage. Et puis, essayer de voir comment on peut faire circuler les animaux. Donc, on pense souvent aux animaux vivants, mais il y a aussi, malheureusement, des brebis qui ont la mauvaise idée de mourir dans le milieu des cases. Et là, il faut essayer de voir comment on peut les évacuer de façon avec le moins de mal possible, sans être obligé de leur faire passer, elles aussi, un certain nombre de barrières. Après, donc ça, on va dire, c'est plus ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment. Et il y a aussi des questions à se poser, concernant le positionnement du bâtiment sur votre exploitation. Alors, c'est vrai que dans certains secteurs, on fait comme on peut, lié au relief et à la structure du sol. Et puis, l'orientation du bâtiment, qui sera aussi très importante pour que la ventilation se passe bien. Et c'est vrai qu'en novembre, les problèmes de ventilation sont souvent fréquents dans les bergeries et engendrent des pertes sanitaires importantes. Alors, tout le point de départ, là, pour définir son bâtiment, c'est bien entendu, c'est le calendrier de reproduction. Donc, on vous incite à matérialiser vos différents lots au cours de l'année, avec les différents stades physiologiques. Alors, on peut le faire sur une feuille Excel, là, comme c'est fait à l'écran. Donc, ça vous permettra de déterminer le nombre d'animaux qui seront allogés. Puis, derrière, de calculer les surfaces d'air paillé, les longueurs d'auge et éventuellement le volume du bâtiment. Alors, je vous le dis, on peut le faire, voilà, sur un fichier Excel. Donc, là, ce qu'on vous propose, c'est de vous montrer BatiNovin, donc qui va permettre de calculer tous ces éléments-là directement. Donc, je vais passer la parole à Rodolphe, à moins que vous ayez des questions sur cette première partie. Alors, pour poser vos questions, c'est comme d'habitude. Vous levez la main et on vous donne la parole ou alors vous mettez votre avis, une question dans le chat. Et je ne vous ai pas précisé que le webinaire est enregistré. Il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas participer et donc qui vont le regarder en replay. Alors, effectivement, maintenant, avec Rodolphe, Rodolphe va vous faire une petite démonstration de l'outil qui s'appelle BatiNovin et qui, en fait, sert à calculer, avant de faire tout aménagement, les longueurs d'auge nécessaires et les surfaces d'air paillé pour les brebis, les agneaux, les agnelles, éventuellement les béliers, qui vont être logés dans ce bâtiment. Voilà. À toi, Rodolphe. Alors, dans l'idée, effectivement, c'est que vous trouvez... Vous m'entendez tous bien ? Oui. Oui, mais on ne voit pas tout le monde. Vous voyez mon écran ? Non. Magnifique. Alors, là, vous voyez mon écran ? Oui. C'est bon. Nickel. Alors, l'idée, effectivement, de l'outil, c'est qu'ils vont permettre de calculer les surfaces et les longueurs d'auge, comme a dit Laurent, pour le bâtiment. Cet outil se trouve dans la page Équipe Innovée, voilà, qui se trouve sur le site de l'Institut de l'élevage. Et vous allez avoir, du coup, calculer ces longueurs d'auge et air paillé. Donc, en cliquant dessus, vous arrivez sur cette page qui vous propose, suivant les productions et les catégories d'animaux, de commencer une simulation de calcul de longueurs d'auge et de surface. La partie lait est en cours de construction, effectivement, avec nos collaborateurs et nos collègues des Bassets-laitiers, à Véronée, Basque et également Corse. On va avoir, du coup, la partie viande et, possiblement, la partie finition des agneaux sevrés à partir de 60 jours. Voilà. Au niveau, du coup, de la production viande, en cliquant dessus, on arrive sur un certain nombre de fenêtres en fonction des différentes catégories d'animaux. Donc, vous allez avoir les brebis, agneaux sevrés, agnelles dont l'UT, donc les futurs reproductrices, donc les auto-renouvellements. On va avoir les béliers, brebis de réforme. On peut rajouter autant de lots qu'on veut en fonction des besoins que l'on a sur les bâtiments par rapport aux infrastructures. Dans notre exemple, du coup, on va partir sur deux types de lots. Donc, je vais le faire en direct. C'est possible que, du coup, potentiellement, il y ait des bugs, mais n'hésitez pas à poser la question ou à m'interrompre. Alors, si on passe sur deux lots, donc un premier lot qui sera en contre-saison. Donc, on va dire qu'il y aura 250 brebis mis en lutte sur ce lot-là, avec un début de lutte au 1er juin 2024. Petite précision, toutes les informations pour lesquelles il y a une étoile rouge sont obligatoires pour pouvoir calculer la longueur d'âge et les surfaces nécessaires. Dès lors qu'il n'y a pas de petite étoile rouge, ce n'est pas bloquant pour le calcul. Début de lutte, du coup, au 1er juin. On revient sur une fin de lutte qui sera, du coup, au 15 juillet 2024. On est en contre-saison, donc si on va partir sur un taux de fertilité d'environ 80 %, et un sevrage d'agneau envisagé au 15 janvier 2025. Potentiellement, du coup, sur un système, on rentre les brebis en avance pour pouvoir préparer les luttes, les mises bas. Donc là, on va avoir, du coup, une rentrée en bergerie au 1er octobre et une sortie qui correspond souvent à une sortie mises à l'herbe qui sera aux alentours. On a choisi au 15 mars. Donc là, c'est notre premier lot de brebis de contre-saison. Tu n'as pas mis de date d'échographie, du coup, Rodolphe, sur cette simulation ? Date de sortie des brebis vides, comme tu veux. Ah oui, non. On peut mettre au 1er septembre. Voilà. Voilà. Ensuite, on va, du coup, avoir un autre lot qui correspond au lot de repasse, souvent. Donc là, on clique sur ajouter un lot. On a, pareil, un nombre de brebis à renseigner, un taux de fertilité, on est en saison de 90 %. Un début de lutte au 1er octobre 2024, voilà, qui permet de rattraper les brebis vides liées à l'échographie du premier lot. Et une fin de lutte au 11 novembre 2024. Fertilité, là, pareil, on sort les brebis qui ont été échographiées vides. On va sevrer les animaux, les agneaux, au 2 juin 2025. Et on va potentiellement rentrer les brebis au 3 février 2025 pour préparer les mises vides, avec une sortie, pareil, pour en mars, avec la mise à l'herbe. Donc là, on a deux lots de brebis, voilà, qui permettent de calculer tout ce qui est bâtiment nécessaire pour ces lots. Ensuite, dans les bâtiments et dans nos exploitations, dans nos exploitations, on n'a pas que des brebis, potentiellement, en bergerie. On a également des agneaux sevrés. Donc là, on va partir sur deux types d'agneaux. donc des agneaux qui sont menés en bergerie 100% et des agneaux qui sont une première partie de leur vie menée à l'herbe puis rentrés en bergerie. Alors là, c'est pareil. Du coup, ça correspond à un lot pour un type d'agneaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cumuler les agneaux d'herbe et bergerie sur le même lot parce qu'on imagine bien que... Hormis, si vous avez ce type d'agneaux dans le même lot, généralement, ça reste des lots cohérents. Donc là, si on part sur un premier lot d'agneaux, on en a du coup, on va les mettre au concentré à volonté en bergerie. Donc, il y a à peu près 290 agneaux qui ont été sevrés du coup, qui correspond à notre premier lot là du 15 janvier avec une date de sevrage au 15 janvier. Donc, on reporte. Voilà. Ensuite, on a un autre lot de saison là. Du coup, on rajoute un lot. Donc là, il y a une partie qui est menée du coup à l'herbe. et on va rationner. Donc là, on part sur 130 agneaux avec une date de rentrée en bergerie au 2 juin. ça correspond à nos deux lots de brebis qui ont mis bas par rapport au précédent exemple. Ensuite, ensuite, effectivement, on a en plus des agneaux, on a nos futurs petits renouvellements qui sont là. Donc, nos agnelles qu'on mène une partie de l'année en bergerie. on va dire qu'on en a une cinquantaine. On rentre en bergerie du coup en janvier pour l'hivernation et qu'on ressort au printemps avec la mise à l'herbe pour qu'elle profite de la pousse. On peut également rajouter, dans notre exemple on ne fera pas, mais des béliers qui, s'ils ne sont pas menés en plein air, on les mène potentiellement également en bergerie et des brebis de réforme également qu'on peut mettre dans un pour préparer à la vente. Donc là, pour résumer, on a du coup deux lots de brebis, un lot, un lot, deux, un de contre-saison, un de saison pour le rattrapage, deux lots d'agneaux qui correspondent à ces deux lots de brebis. Donc, un lot d'agneaux qui est mené à 100% bergerie et un lot qui est rentré qui est rentré au début juin et qui est mis au concentré irrationné et on a un lot d'agneaux qui est potentiellement notre renouvellement. Une fois qu'on a rentré toutes ces informations, on lance, on clique pour lancer le calcul sur la petite, sur cet onglet et on a un certain nombre de graphiques qui apparaissent et qui nous calculent du coup l'ensemble des besoins et des informations qu'on demande. On a du coup un premier tableau, un premier graphique qui vous matérialise sous forme de courbe la pression nécessaire, la longueur d'auge nécessaire en fonction d'un certain nombre de périodes qui peut diminuer en fonction des besoins et surtout qui est intéressant, qui vous indique la longueur max d'auge nécessaire qui est là dans notre cas de 146 mètres et ensuite on a des périodes où on a effectivement plus d'animaux dedans donc potentiellement plus longueur d'auge à utiliser et ensuite on a en parallèle la surface paillée qui est calculée pareil en fonction des recommandations instituts de l'élevage par rapport aux races rustiques et on a pris une surface moyenne d'un mètre carré et demi et on a une surface maximum qui est de 520 mètres carrés non pardon non 641 mètres carrés au maximum de l'utilisation du bâtiment qui correspond au mois de février voilà donc ça c'est un premier graphique ensuite on va voir sous forme de bâton là par rapport aux différentes catégories d'animaux qui utilisent le bâtiment les surfaces nécessaires pour les catégories d'animaux c'est-à-dire que là en première utilisation donc au 1er octobre on va voir l'effet de gestation donc 200 brebis qui sont potentiellement rentrés voilà qui continuent et donc là on a en cours d'annélage et après on va voir les lactations toujours nos 200 brebis et on arrive à avoir des catégories qui se rajoutent en fonction des brebis qui sont et des agneaux qui sont ajoutés avec les différentes catégories qui rentrent également en bâtiment comme là les agneaux qu'on reprend au mois de janvier 2025 on aura 50 agneaux dans le bâtiment les agneaux les 290 agneaux potentiels et les brebis qui resteront à l'entretien voilà et quand on sera sur la maximum d'utilisation du bâtiment donc là mi-février on va voir les 200 brebis on va voir l'effet de gestation de la saison on va avoir en plus les volontés donc les 260 agneaux et les agnelles donc là vous remarquez que les agneaux diminuent c'est en fonction des sorties d'agneaux qu'on annonce du coup à la vente pour la boucherie donc là ça diminue en fonction des sorties et donc tout est anticipé et calculé en fonction de la vie dans les différentes vies des animaux en bergerie et là on va avoir les agneaux d'herbe qui rentrent et qui petit à petit diminuent pour en arriver 13 au mois de septembre avec une sortie si on reprend le cycle une entrée en bergerie donc et un bâtiment qui est sanitairement vide pour le prochain annulage et vous avez un tableau qui se dessine donc là qui est qu'on peut extraire et qu'on peut exporter sous différents formats ou qu'on peut imprimer pour pouvoir calculer au mieux si on veut faire des traitements statistiques ou voire traiter autrement vos données par rapport aux différentes dates et on a par catégorie le nombre d'animaux et un rappel des longueurs d'auge en mètres et la surface paillée un mètre carré qui serait nécessaire pour le bâtiment voilà en termes d'outils de dimensionnement de bâtiment et donc en prenant cet exemple on va vous présenter la conception du bâtiment en 3D en prenant la base de ces longueurs d'auge et surface paillée avec Laurence je ne sais pas si vous avez d'autres questions Sabrina on a une Sabrina s'agit-il de la paramètre automatique pour les sorties d'agneaux oui en fait on a on a on a déterminé des voilà des seuils de départ à l'abattoir selon que les agneaux soient en bergerie ou à l'herbe ou rentrés quand ils sont à l'herbe on ne les compte pas parce qu'on compte les animaux qui sont dans le bergerie selon qu'ils soient que ce soit des agneaux exclusivement de bergerie ou alors qu'ils aient été à l'herbe et rentrés et également selon qu'ils soient à volonté ou rationnés donc on a essayé de Sabrina si ça t'intéresse je pourrais t'envoyer sans souci le décompte mais c'est automatique comme tout le reste d'ailleurs ok merci et vous pouvez mettre jusqu'à 10 lots de brebis sans souci on a prévu pour que vous puissiez mettre jusqu'à 10 lots de brebis 10 lots de lutte est-ce que vous avez des questions est-ce que certains d'entre vous l'ont déjà utilisé non ils veulent nous dire si ça a marché si ça a pas marché normalement ça marche mais bon vous pouvez mettre dans le chat si vous voulez bon on continue avec toi Laurent cette fois-ci sur la 3D donc un autre outil donc du coup une fois qu'on a calculé nos longueurs d'auge etc ce qui nous intéresse c'est de voir un petit peu comment on va organiser notre bergerie et donc l'idée toujours sur le site Equipe Innova donc on va aller sur visualiser son projet en 3D donc avant de vous le présenter vous avez un petit tuto pour vous aider à vous servir de l'application donc je vais le passer j'espère que le son va être bon pour tout le monde vous allez me dire voilà vous souhaitez aménager ou construire une nouvelle bergerie ou un parc de contention vous avez identifié vos besoins mais avant de vous lancer dans les travaux vous souhaitez visualiser votre projet dans l'espace et lister les équipements pour chiffrer le projet sachez que vous bénéficiez en ligne d'un outil de création facile à utiliser pour mettre en place vos équipements et visualiser votre projet en 3D sous différents angles découvrons ensemble comment créer et visualiser votre projet pour commencer rendez-vous sur le site in-ovin.fr dans la barre de recherche recherchez outils-3D puis allez sur le configurateur de bergerie et de parc de contention attendez quelques secondes le téléchargement de l'application et c'est parti un premier cadre de sélection vous invite à entrer les dimensions de votre projet dans notre cas le projet mesure 30 mètres de longueur sur 15 mètres de largeur pour une hauteur de 4 mètres cliquez sur générer votre projet le projet s'affiche il ne vous reste qu'à placer les équipements de votre choix pour l'aménager dans un premier temps vous pouvez configurer l'emplacement des ouvertures des couloirs de circulation choisir l'aspect des sols et des murs pour cela il suffit de cliquer sur le sol ou le mur puis de valider l'aspect de cet élément dans la barre de menu en haut à droite il est possible de sélectionner plusieurs éléments à modifier en maintenant la touche shift au contrôle de votre clavier pendant la sélection pour se déplacer dans l'espace du projet pour modifier l'angle de vue il suffit de maintenir le clic droit de la souris puis de la déplacer à l'endroit voulu la molette de la souris permet de se déplacer en profondeur de se rapprocher ou s'éloigner du projet dans la barre de menu le bouton d'aide vous permettra d'approfondir les possibilités de navigation comment positionner les équipements pour affiner le placement des équipements vous pouvez afficher une grille de positionnement de 1 mètre sur 1 mètre pour cela dans la barre de menu cliquez sur dimension et sélectionnez afficher la grille cliquez sur reprendre la grille est affichée au sol dans la barre de menu en haut à gauche ouvrez le catalogue pour accéder aux équipements ces derniers sont classés par catégorie il vous suffit de choisir un élément en cliquant dessus déplacer l'équipement à l'endroit souhaité à l'aide de la molette de la souris il est possible d'orienter l'équipement en maintenant la touche contrôle une fois positionné cliquez pour valider l'emplacement donc il est sélectionné c'est à dire que l'élément est associé au mouvement de la souris vous pouvez répéter l'opération autant de fois que nécessaire aux endroits voulus pour cet élément pour désélectionner l'élément il suffit de faire un clic droit pour supprimer un ou plusieurs équipements sélectionnez l'équipement puis supprimez-le avec la touche supra du clavier renouvelez ces opérations jusqu'à ce que tous les éléments soient en place pour finaliser votre projet à tout moment vous avez la possibilité de redimensionner votre projet pour cela dans la barre de menu cliquez sur dimension entrez les nouveaux paramètres puis cliquez sur mise à jour de la bergerie attention on ne peut pas positionner d'équipement sur les couloirs en sol surélevé lorsque votre projet est abouti ou bien vous souhaitez faire une pause avant de reprendre ultérieurement il faut le sauvegarder pour cela dans la barre de menu cliquez sur sauver puis sur télécharger votre projet sera stocké dans le dossier téléchargement de votre ordinateur vous pouvez le renommer comme il vous plaît mais sans modifier l'extension .ibdata vous pourrez ultérieurement recharger votre projet dans l'application en cliquant sur charger un ancien plan dans le menu d'accueil du configurateur enfin si vous souhaitez lister les équipements qui constituent votre projet cela est possible en cliquant dans la barre de menu sur panier puis cliquez sur télécharger pour obtenir la liste qui sera stockée dans le dossier téléchargement de votre ordinateur le fichier obtenu peut être ouvert avec un tableur pour aller encore plus loin rendez-vous sur le site in-auvin.fr en vous rendant sur équipe innovin des plans type et des recommandations sont disponibles pour vous aider dans la conception de vos bergeries et de vos parcs de contention Voilà le petit tuto qui va permettre de vous familiariser et prendre la main sur l'outil comme c'est dit dans la vidéo on arrive sur la première page de l'outil où on va pouvoir mettre la dimension la longueur de notre bâtiment la Rodolphe tu avais combien on avait dit 146 mètres c'est ça ? Oui 146 mètres donc ça va faire 73 mètres on va partir on part sur un soit dit au fond on va partir sur un bâtiment de 75 mètres 75 mètres de long après là en fonction des surfaces des profondeurs d'aige d'air paillé des largeurs de couloir que vous allez vouloir mettre on va définir notre largeur donc si on part sur des aires paillées de 6 mètres un couloir d'alimentation de 4 mètres et puis deux couloirs latéraux d'un mètre on va être sur du 18 mètres mais ça vous pouvez le prendre bon la hauteur ça influence peu sur le elle est paramétrée à 2 mètres 20 mais bon voilà vous verrez que c'est pas ça qui va paramétrer c'est pas ça ce qui nous intéresse vraiment pour préparer notre aménagement intérieur et là quand on va cliquer sur générer notre projet donc du coup on a notre carcasse de bâtiment qui apparaît et donc on peut se déplacer en utilisant la molette de la souris alors pour utiliser l'outil il faut absolument travailler avec une souris le touchpad des ordis portables c'est quand même pas bien pratique donc après comme on vous disait tout à l'heure dans la vidéo on peut aller positionner différentes portes donc voilà et chaque élément fait un mètre de large donc là par exemple un mètre on doit être loin du milieu voilà hop repositionner ici et puis remettre une petite porte ici donc on peut faire pareil à l'autre bout et puis vous pouvez ensuite sélectionner votre couloir d'alimentation donc là on peut prendre chaque petite dalle fait un mètre un mètre carré voilà donc on peut sélectionner toute la zone pour laquelle on veut mettre notre couloir d'alimentation alors je ne vais pas le faire sur toute la surface voilà et puis ici vous venez choisir votre type de sol donc surélevé le couloir latéral on peut le positionner on peut le matérialiser aussi on ne prévoit pas de le bétonner pour l'instant que ce soit de la terre battue voilà on peut le mettre on peut le mettre en terre et puis après on va aller positionner nos éléments donc pour ça on va aller dans le catalogue et dans le catalogue donc on va aller un petit peu moins vite que ce qu'il était dans la vidéo donc on a listé les différents matériaux qu'on peut utiliser par catégorie donc on va retrouver dans un premier temps toutes les clés métal on va dire toutes les clés qui ne sont pas en bois y compris des clés pleines donc on pourra utiliser pour les couloirs de contention des clés en bois donc de différentes tailles voire des clés portillons des clés pour les cases d'annélage avec la possibilité de fixer des abreuvoirs des passages à agneaux des différentes fixations donc fixations murales les liaisons pour mettre les clés les différents poteaux avec différentes possibilités avec deux directions droites des angles droits des trois directions des quatre directions suivant où on va se trouver dans le bâtiment différents types d'abreuvoirs voilà qui sont possibles différents types de nourrisseurs donc on peut mettre dans des parcs à agneaux qu'on peut mettre dans une partie qu'on va consacrer à la finition des agneaux différents types d'auges donc des râteliers avec cornadis sans cornadis des panneaux cornadis des râteliers pour faire du libre-service des auges trottoirs et y compris un tapis un tapis d'alimentation donc voilà ensuite donc on va arriver sur la partie plus contention donc là où on va retrouver différents éléments permettant de matérialiser notre couloir de contention avec différents types de demi-lunes de camembert avec différents diamètres des différentes portes de tri des antircules des baignoires avec portes guillotines portes à cordéon des clés incurvées pour pouvoir faire des couloirs avec des virages différents types de cages et de bascules qu'on peut positionner les portes cornadis des éléments concernant la tonte donc les planchers de tonte des portes qui ont une porte de tonte et y compris une salle de tonte un poste qui a été dimensionné par rapport à ce que vous pouvez voir notamment au TECOVIN ou à la ferme du murrier si vous êtes déjà rendu au murrier voilà et puis dans la partie bâtiment puisqu'on peut aussi avoir réaménagé des bâtiments déjà existants et de temps en temps il y a des piliers qui se promènent dans le milieu des airs paillés ou dans le milieu du bâtiment on peut les positionner dans le bâtiment alors pour positionner un un objet donc on va aller par exemple positionner des cornadis voilà on va aller prendre un panneau de cornadis 3 mètres 9 places donc on le prend donc il est sélectionné pour l'orienter donc on va appuyer sur la touche contrôle de notre clavier et avec la molette de la souris on peut venir le positionner donc le long de notre couloir voilà alors le mieux on va se positionner de face en face c'est quand même plus pratique et puis donc là je reprends je positionne il vient se mettre de côté et je peux positionner toute ma longueur de bâtiment comme ça et ensuite je peux venir donc remettre différentes clés donc là on mettait par exemple la métallique pareil je viens la positionner je fais le sement directement derrière je vais mettre un portillon même un couteau à ce niveau-là je prends notre couteau donc là je vais zoomer un petit peu vous voyez bien le couteau donc avec les différentes attaches et là si vous voyez si je le tourne donc il est on peut le positionner comme ça dans sa bonne orientation et on va venir mettre vers la barrière il est positionné et puis après derrière je peux remettre mes autres barrières donc on peut le faire comme le on va prendre quelques clés de métal Laurent on t'entend assez mal en fait Laurent je ne sais pas si tu peux faire quelque chose on t'entendait très bien puis là d'un seul coup on t'entend moins bien c'est que je parle moins fort aussi c'est mieux non pas c'est un peu haché est-ce que ça va parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont mis des messages dans le chat moi je t'entends mais il y a plusieurs personnes qui ne t'entendaient pas bien est-ce que ça va maintenant on reprend je vais essayer de parler un peu plus fort donc on peut repositionner dans différentes différentes clés et puis par exemple on va matérialiser les cases d'annulage on va mettre une juste là-côté donc là vous voyez vous pouvez orienter vos clés comme vous le souhaitez j'ai échappé ma clé voilà et si je clique pour être plus bon je vois ça va pas aller je positionne et après je peux venir mettre dans un bon doigt si je le souhaite voilà on peut le positionner avec ses gros doigts sur la souris voilà voilà donc effectivement ce qui était dit tout à l'heure dans la vidéo c'est qu'on peut reprendre juste d'arrêter et reprendre son travail recharger sauvegarder et sauvegarder son travail pour la sauvegarde donc là on clique ici sur sauve et ça va venir télécharger votre fichier donc dans le dans le répertoire de votre ordinateur avec un nom que vous allez pouvoir que vous allez pouvoir changer si vous souhaitez reprendre un plan que vous avez déjà fait au niveau de l'accueil vous faites surcharger un ancien plan vous sélectionnez et là par exemple si je prends cette bergerie là voilà je vais la reprendre et vous allez avoir l'exemple d'une bergerie d'une bergerie finie voilà que que j'ai faite la semaine dernière là pour pour les étudiants qui sont venus au bourrier voilà globalement un plan comme ça ça m'a pris à peu près une heure pour le pour le terminer pour reprendre pour reprendre tous les éléments et vous libre à vous ensuite de changer les différents éléments etc et ce qui est intéressant c'est que derrière si je viens cliquer sur panier ici il va nous sortir la liste de tous les éléments que j'ai mis que j'ai mis en œuvre pour constituer mon projet de bergerie et ensuite il suffit d'aller voir son fournisseur de matériel pour qu'il vienne vous mettre les prix et que vous ayez un aperçu de votre aménagement du tarif de votre aménagement intérieur du bâtiment voilà alors Laurent on a plusieurs questions Rodolphe a répondu à certaines dans le chat au fur et à mesure alors la question de Julien au sol est-ce qu'on pourrait est-ce qu'on peut paramétrer des couloirs d'un mètre quarante par exemple parce que là c'est des multiples de 1 en fait dans ce que tu nous as expliqué ouais pour l'instant alors c'est vrai que c'est des multiples c'est des multiples de 1 au niveau de l'accueil ici quand on va faire on peut on peut rentrer que des valeurs en pierre au mètre on n'a pas il y a juste la hauteur qui est avec des décimales pour l'instant on est sur du sur du 1 mètre par contre on peut c'est pas on peut positionner l'élément on peut positionner l'élément n'importe où par rapport par rapport à la grille d'un mètre là si je fais afficher notre nos repères derrière tu veux parler tu veux poser ta question oui c'était juste parce qu'en fait moi jusque là j'utilisais SketchUp alors il est quand même beaucoup moins intéressant pour l'aménagement intérieur par contre quand on a des plans de bâtiments à faire pour l'INAO pour le label ou autre en fait si on veut aller dans la précision on est obligé d'aller à la virgule c'était ma question de savoir si c'était paramétrable alors c'est déjà très bien comme ça mais ma question c'était paramétrable à la virgule la largeur du bâtiment on ne peut pas la paramétrer à la virgule par contre pour positionner les objets on n'est pas obligé d'être pile carré sur le 1 mètre la barrière là je l'ai mis au milieu à peu près au 50 cm mais par contre le couloir surélevé quand même Laurent c'est le couloir surélevé par contre ça sera forcément les couloirs en général ça sera forcément du 1 mètre après on peut je veux dire on peut tricher un petit peu si le couloir il doit faire 1 mètre 50 on met deux dalles et puis on positionne nos clés à la limite où on veut les mettre 1 mètre 40 1 mètre 50 si vous voulez l'objectif au départ c'était vraiment d'avoir du visuel et puis d'avoir la liste des fournitures à la fin mais ça ne remplace pas bien sûr un plan d'architecte vous êtes bien c'est vraiment pour avoir une idée un peu du visuel bon alors ça existe nous on ne fait que les brebis mais on ne pense pas que ça existe en chèvre encore on a la question dans le chat mais on ne pense pas on ne pense pas Laurent tu peux peut-être expliquer avec qui on travaille et tous les ans on apporte des améliorations donc surtout vous n'hésitez pas à nous dire voilà Laurent explique un petit peu le mode de fonctionnement qu'on a alors en fait cet outil là il est développé par un labo de l'école des arts et métiers c'est l'institut de l'image qui dépend de l'école des arts et métiers de Cluny qui est spécialisé sur ses positions enfin sur ses projets en trois dimensions donc voilà il travaille pour l'industrie etc et moi j'avais eu l'occasion de rencontrer ces gens-là et c'est là où était venue l'idée de de faire ça pour pour nos bergeries et vous voyez par exemple là sur les sur les clés il y a des clés extensibles en 1m30 avec différentes dimensions vous pouvez sélectionner votre barrière et venir la positionner avec avec le bon le bon écartement voilà une question de Laure Laurent Laure je ne sais pas si c'était spécifique à la 3D ou si c'était plutôt sur les longueurs d'auge Laure nous demande si on a des retours d'expérience avec ces outils pour des bâtiments monopentes oui c'est qu'en fait j'ai un projet chez un éleveur qui installe les panneaux solaires sur un bâtiment monopente et c'était surtout par rapport aux hauteurs si c'était dans les projets ou si c'était fait pour les hauteurs en fonction du plafond en fait d'entrée je ne sais pas si c'est particulier c'est pour ça je vous ai dit la hauteur ça nous importe là dans le projet ça nous importe peu on n'en a pas tenu vraiment compte on a mis par défaut 2m20 mais c'est vrai que sur du monopente où là on démarrerait à 3m et puis on finit à 6 ou 7m je ne sais pas quelle hauteur là c'est pas possible de le matérialiser mais nous ce qui nous intéressait c'était c'était vraiment de voir comment on allait positionner nos équipements à l'intérieur du bâtiment et pas d'avoir un plan fini avec le toit etc d'accord merci très bien donc la question qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question c'est toi qui as répondu ça Rodolphe dans l'aménagement global on peut s'en servir pour un système laitier oui oui c'est moi sachant que alors oui pour les chèvres en fait on est en train de finir avec nos collègues des trois bassins comme vous l'avez expliqué Rodolphe et ça va être d'ici la fin de l'année ça sera bon pour le laitier on pourrait faire la même chose sur les surfaces d'air paillé là vous pouvez déjà mais c'est sur les surfaces d'air paillé c'est pas bon sur le lait il manque la partie traite il manque la partie traite qu'il faudrait peut-être aborder il y a une main levée excusez-moi je ne vois pas le nom allez-y c'est Sabrina ça peut-être non ? oui désolé je lève la main parce que c'est trop long à écrire mon message vas-y vas-y Sabrina c'est pour savoir si du coup quand tu crées un box dans ta bergerie est-ce que ça te dit par exemple tu es capable de loger 25 brebis 30 agneaux ou ainsi de suite ou est-ce que c'est vraiment juste l'aménagement mais il faut entre guillemets il faut encore un petit peu cogiter sur comment on sépare nos box par rapport à la dimension de la bergerie quoi alors c'est vrai c'est vrai que ça ça ne calcule pas ça ne fait pas ça ne fait pas de calcul automatique de place donc après il suffit d'aller venir compter voilà il faut encore réfléchir un petit peu la machine ne fait pas tout on laisse encore nos neurones travailler un petit peu donc voilà pour savoir si on veut faire si on coupe tous les trois qu'on a dit ça fait 18 places et puis voilà ok et vous avez donc le même outil pour les parcs de contention qu'on a commencé l'année dernière et on est en train de rajouter des objets ce qu'on appelle un objet c'est-à-dire une bascule un anti-recule voilà on les rajoute au fur et à mesure on a la même chose pour les parcs de contention fixe ou mobile voilà on peut par exemple soyons fous on va venir mettre ça va faire pas bien joli je vais me mettre là je peux mettre une demi-lune je vais mettre demi-lune ici et puis après je peux revenir mettre différentes différentes clés et positionner tac tac bon après Laurent il est doué il faut bien le dire quand même on a très vite enfin on prend très vite la main quoi voilà on va avoir la patience la patience oui oui on aimer la 3D plus de la patience voilà on peut on peut reprendre après pour des gens qui ont des enfants ils sont ils sont assez vite fans et là c'est pareil si je sélectionne ma porte je peux même la sur le gâteau on peut la faire ouvrir fermer etc il y a l'animation donc ça ça peut être intéressant justement de la faire de la faire manœuvrer quand on est un peu juste on s'aperçoit qu'effectivement il manque il manque quelques centimètres pour que ça passe etc et dans le catalogue vous avez également la possibilité de mettre en place une salle de tonte ouais une salle de tonte complète avec les plans tels qu'elles sont utilisées enfin Laurence tu peux dire d'où viennent les plans oui en fait c'est les salles de tonte de Nouvelle-Zélande et le plan le plan il est également disponible pour ceux qui veulent le faire eux-mêmes sinon c'est un CAT qui les commercialise et le plan si vous êtes vous avez vraiment des dons de menuisiers il est en ligne également sur le site Equipe Innova voilà c'est la chambre de agriculture de la Haute-Vienne qui a réalisé le plan c'est une salle de tonte à deux postes ouais une deux postes et bien écoutez on vous propose de terminer les 5 10 dernières minutes avec Rodolphe qui va vous expliquer un petit peu ce que vous pouvez également retrouver sur Equipe Innova parce qu'il n'y a pas que ça il y a d'autres choses en repartant de l'onglet de départ oui alors sur Equipe Innova du coup on peut logiquement vous avez ma page web c'est bon c'est bon Rodolphe c'est bon donc là c'est sur le site donc comme on vous a dit donc Innova ou par l'institut également ou tapez Equipe Innova dans les barres de recherche vous logiquement vous arrivez sur cette page d'accueil qui vous permet d'avoir accès donc aux outils qu'on vient de vous présenter avec Laurent donc le 3D et l'outil de calcul de longueur d'auge et d'air payé mais également et ça c'est un travail du groupe d'experts Innova un bâtiment un catalogue de différents bâtiments qui existent ce sont des vrais bâtiments qui vous permettent du coup d'envisager différentes constructions ou même des reconversions de bâtiments et d'aménagement dans l'idée chaque onglet vous permet du coup d'accéder à un certain nombre d'options par différents types de production donc brebis-viandes lait anneaux-sevrés ou allaitement artificiel quand on prend les brebis-viandes on va rentrer par le mode de distribution des fourrages puisque comme vous a dit Laurent c'est une des questions qu'il faut se poser quand on aménage ou quand on construit son bâtiment et qui conditionnent un peu les différentes places qu'on peut avoir à sa disposition si on prend par exemple une distribution en libre-service balleronde vous allez avoir un catalogue de différentes bergeries qui existent qui sont de vraies bergeries qui permettent si on prend par exemple la bergerie d'Yvette d'avoir des plans type avec de l'aménagement donc là il est relativement très simple celui-ci je vous en montrerai un peu plus complexe donc du monopente potentiel parce que ce bâtiment c'est un monopente pour 200 brebis ça vous rappelle un peu le bâtiment dans quelques chiffres comment il est sa description le coût à la brebis que coûte le bâtiment aussi bien en conception qu'en aménagement avec l'échelle et des pictogrammes qui vous permettent d'appréhender tout ce qui est facilité de travail par rapport à la distribution la circulation des animaux l'éleveur la surveillance tout ce qui est paillage l'endillage qu'on a dit donc dans l'idée ça vous permet d'avoir des exemples de bâtiments à proposer s'il y a des projets de construction auprès de nos éleveurs tous les bâtiments sont téléchargeables les plans sont tous téléchargeables en format PDF si on prend un autre du coup un autre bâtiment un peu plus on va dire donc là on sera sur effectivement un autre type toujours en libre-service quatre couloirs avec les oges les couloirs d'alimentation et de circulation et là on est sur un filet brisement sur le côté si on prend un bâtiment un peu plus technique avec par exemple tout ce qui va être couleur d'alimentation avec des tapis d'alimentation donc là on a peu d'exemples mais un certain nombre qui permettent d'appréhender l'aménagement donc là un peu plus corsé donc on voit bien donc dans ce bâtiment on va avoir les couloirs les cages de tout ce qui est cages d'agnelage et différents parcs liés aux agneaux et aux différentes catégories d'animaux par rapport aux brebis alors c'est un exemple pour cette 120 brebis bipante et on est sur un bâtiment qui est sur un coût global aménagement conception au-dessus de 400 euros à la bobie et avec pareil les mêmes pictogrammes qui permettent d'appréhender le fonctionnement et donc on va voir ce type d'exemple de bâtiment et de plan ben alors il ne veut pas partir derrière lui ah ça bug bien non je ne peux pas ouais t'es coincé tu vas être obligé de te reconnecter oui on a ce type de plan donc en auvin lait en auvin viande en agneau secré et également pour les biberons voilà et après on peut aussi repartir sur si on a des bâtiments à convertir donc soit on parle d'une stabilisation sans le poulailler et donc là pareil on a des exemples ça repasse ben non il ne marche pas ce lien si si ça repasse sur les exemples qui existent qui ont été existés par rapport au fonctionnement ensuite vous allez avoir ce qui est auto-construction donc des astuces par rapport au bâtiment voilà et on a des onglets qui se rajoutent comme la contention et la clôture qui vous permettent du coup d'avoir des exemples et des trucs astuces liés à la clôture ou à la contention si on a besoin effectivement d'un minimum de contention avec des plantes toujours et et des astuces d'élevage donc là on repart en arrière et après vous allez avoir l'onglet recommandations qui vous permet du coup c'est des rappels par rapport aux différentes questions qu'on peut avoir sur l'alimentation sur tout ce qui est air de vie par rapport aux chaleurs par rapport à tout ce qui est réglementaire par rapport au boc de carissage et et on a des onglets qui se créent en fonction des actualités comme le photovoltaïque qu'on a qu'on a créé par rapport aux différents besoins qu'on a du retour de terrain voilà donc là on doit retrouver effectivement les différents aspects qu'on a par rapport à ce qu'on vous a évoqué avec avec Laurent voilà et tout ça vous l'avez sur équipe innovée si je reviens derrière sur cet aspect voilà donc on va on a 14 autres articles qui sont en préparation là on va en particulier travailler sur l'eau en 2025 faire une rubrique eau on a des nouvelles fiches sur les clôtures qui vont paraître également avant la fin de l'année et puis également des nouveaux plans de bâtiments donc vous n'hésitez pas quand vous avez des demandes si vous avez un plan qui semble intéressant de parc de contention ou de bergerie à nous l'envoyer on le mettra en ligne on calculera le coût et on le mettra en ligne voilà écoutez on vous remercie beaucoup tous on espère que ce webinaire vous a intéressé le prochain webinaire innovant c'est le 14 octobre toujours à 11h et cette fois-ci comme thème les minéraux et on vous en prépare un spécial récolte 2024 là qui va être ajouté à la liste récolte des fourrages et également qualité de récolte des fourrages mais également des céréales etc on est en train de vous préparer ça pour la fin de l'année également voilà merci beaucoup à bientôt tout le monde au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir